... Je voudrais dès l'abord souligner que nous avons eu aujourd'hui une journée pleine mais fructueuse qui nous a enseigné beaucoup de choses où chaque composante de l'université a eu à s'exprimer pleinement et entièrement. Cela nous a enseigné quelque chose, M. le ministère. Je peux me définir comme le doyen des oeuvres sociales où il y a pas consacré près de plus d'un quart de siècle de ma vie dans ma vie. Plus de 25 ans au Côte et pratiquement 5 ans au Côte d'Aile. M. le ministre, aujourd'hui, vous avez sauvé une situation. Vous avez fait preuve d'un management qui a séduit et qui a été très efficace. Face à, parfois, je ne dirais pas la furie, mais je dirais face à un peu l'excitation des étudiants, vous avez su, par votre management, ramener le calme, ramener la sérénité, et ça, c'est tout souvent terminé par des applaudissements. Donc, M. le ministre, la situation était très tendue, mais vous avez sauvé la situation. Donc, nous vous reconnaissons très vivement. À un moment donné, moi, j'étais inquiet parce que les étudiants étaient parfois inconnaissables. mais à Diès, les ressorts ne se cassent jamais. Nous avons un dévice, une dévice. Vous n'avez pas, nous n'avons pas la chance de visiter une bonne partie du campus social. À l'entrée du campus social, il y a un grand livre de plus de 4 mètres où est écrit cette situation d'Albert Einstein, en plein cœur de toute difficulté, se cache, cache une possibilité, une solution. C'est ce que nous avons toujours appliqué avec les étudiants, la recherche de solutions, le dialogue, la concertation, le partenariat. Et je crois que les étudiants, à travers les ressorts, ont démontré encore une fois de plus que ce n'est pas des lanceurs de bière et que, quelle que soit l'excitation, ils sont prêts à retourner vers l'essentiel. Parce que, vous savez, ce que vous avez vu, je termine très rapidement, M. le ministre, ça se comprend. Je ne dirai pas que les étudiants ont raison, mais les étudiants sont dans des conditions délicieuses. Si on vous dit que dans ce campus-là que nous avons visité, le nombre de lits est de 212 vies, s'ils disent que s'ils sont dans la prostituie musculée, ils ont raison. 212 vies pour près de 4 000 étudiants. Donc, ils sont là, promiscule. 500 places pour un restaurant de 500 places pour 4 000 étudiants. Donc, pour manger, il leur faut faire vraiment la croix et la bagnette. Ils sont dans des difficultés. Donc, nous plaidons pour eux l'ouverture des chantiers pour qu'on puisse terminer les chantiers. La solution à qui est c'est l'ouverture des chantiers, la finition des chantiers et l'ouverture des restaurantes. Si vous le faites, vraiment, nous sauver la situation à qui est c'est. Je vous remercie, M. le ministre. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada